On s'installe en silence, les enfants. On va bientôt commencer. Oh là là. Oui. Ah. Oh là là. Excusez-nous. Tiens. Oh là là. Tout va bien avec Laura ? Ah oui, très bien. Elle m'a dit que son papa l'avait aidée à faire les devoirs ce week-end et elle était très fière. Oui, on essaie de se relayer quand il n'a pas trop de travail. Il est charmant, votre mari. Merci. D'ailleurs, je l'ai croisé hier soir. Bon, mais il ne m'a pas vue. C'est pas grave. M'attendez, vous l'avez croisé... Hier ? Oui, hier, avenue Gambetta, vers 20h. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon mari est censé être en séminaire depuis trois jours. Mais non, il est là. Il m'a menti encore une fois. Merci. Merci beaucoup, madame Pitou. Messagerie, évidemment. Vous savez que ça, ça se paye, mais très très cher. Parce que moi, je veux dire, mon mère est d'existence. Laura, viens voir, ma chérie. Dis-moi, ton papa, il est bien grand, blond, avec une moustache ? Non, il est petit, il n'a pas de moustache. Ok, je t'installe. J'arrive. Madame Desmoulins ? Alors, tout va bien. Madame Desmoulins ? Vous m'avez fait peur. Pourquoi vous m'avez convoqué ? Il y a un problème avec Benjamin. Votre fils n'a rien de voir là-dedans. Il est là, le problème. Ouais, mais ça, c'est le devis que j'ai fait, là, pour vos travaux chez vous, ça. Ben quoi, vous le trouvez trop cher ? Très raisonnable. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. La visite pour le devis, vous l'avez faite avec ma femme. Elle est belle, non ? Votre épouse ? Oui, enfin, je n'ai pas trop fait gaffe. Ben voyons. Et c'est pour ça que vous m'envoyez un devis au rabais ? Qu'est-ce qu'il y a un rapport avec votre femme ? Voulez-vous la faire, c'est ça ? Alors, hop, un petit devis pas cher pour être sûr d'avoir le chantier et pour pouvoir la draguer tous les jours pendant les travaux. C'est malin. Ouais, écoutez, si ça peut vous rassurer, je peux augmenter de 20% le devis, puis on n'en parle plus. 20% ? Ça suffit pas. 50. 50% ? Ouais. Ouais, hop, c'est parti. C'est bien parce que c'est vous. Allez, hop, c'est n'y-la. T'es dur en égo, quoi. Faut juste pas me prendre pour un convidal. Non mais je t'assure, avec ça, ma copine, elle se fait un max de fric. Oh, moi, je pourrais pas. Pourquoi si personne ne le sait ? Non, puis tu vas dans des super-baraques, tu rencontres des têtes toujours différents. Oui, mais enfin, même si tu choisis. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Et puis, une fois que tu y es, il faut aller jusqu'au bout. Mais alors ? Si ça se passe mal, tu t'en vas, et puis c'est tout. Et puis ça dure quoi ? Une heure ? Deux heures max pour les plus lents ? Ah non, moi, j'ai de plus en plus envie d'essayer. C'est décidé, je passe une annonce ? Attends, avec ce qu'on gagne, franchement, ça a rendu les fins de mois. Hé, si t'as vraiment envie d'essayer, tu pourrais commencer avec moi ? Tu cherches du cours particulier d'anglais, toi ? En fait, non, c'est pas sûr. Imaginons, mon bébé est couché, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je regarde la télé. Mais pas trop fort pour pas le réveiller. Ouais, c'est bien. Sauf que nous n'avons pas de télé, donc disons que tu prends un bon bouquin. Voilà, donc tu es tranquillement en train de lire, et là, tu l'entends pleurer. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais doucement dans la chambre, et si le bébé est réveillé, je remets sa tétine. Oui, c'est bien d'aller le voir. En revanche, il n'a pas de tétine, je suis contre. Bon, imaginons qu'il fasse une grosse crise dans son lit, à cause d'un très mauvais cauchemar. Tu réagis comment ? Je le prends dans mes bras, et je le berce en lui chantant une chanson. Oh, c'est mignon. Mais non, surtout pas. D'après mon pédopsychiatre, il faut pas le prendre dans ses bras, il faut le laisser pleurer. Sinon, il fera jamais ses nuits avant trois ans. Merci bien. Delphine, tu feras une merveilleuse babysitter, hein ? Tu n'as pas forcément les bons réflexes, mais tu es très attentionnée. Donc, ce sera tous les mardis soirs, à partir de 19h. Allez, mardi soir, c'est bête, je peux pas. J'ai danse, désolée. Ah oui, c'est bête, parce que c'était quand même écrit dans l'annonce. Bien, tu peux aller me chercher la personne suivante. Bon, les filles, laissez tomber. Il n'y a pas de télé. Le gamin chiale tout le temps, et il n'a pas de tétine. Et à mon avis, vu l'éducation qu'elle lui donne, il y a du tofu dans le frigo. Qu'est-ce qu'il fout, ton prof, là ? C'est quoi ta mauvaise note en maths, là ? Tu ne m'avais pas dit que tu avais une méthode infaillible ? Ben si, justement. Ça fait un mois que M. Jaffard, il nous rabâche, qu'à l'adolescence, les notes en maths étaient scrupuleusement corrélées au temps de sommeil. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Alors, plus tu dors, plus tu as de meilleure note. Ah oui, non, non, mais attends, c'est scientifiquement prouvé par des travaux universitaires et tout. Scientifiquement ? Du coup, j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai dormi, mais dormi, 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 dormi. Et ? Ben, je ne me suis pas réveillé pour le contrôle. Et tu as eu ? Ben, j'ai eu... Zéro, M. Vidal, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour, Mme Pitou. Bonjour, M. Mariani. Mathilde m'a dit que vous partiez dans les Landes pour les vacances. Oui, on loue un appartement à Mimisan. Voilà. Mimisan ? Mais bon, vous êtes déjà allé ? Non, enfin, j'ai des amis qui... Bon, il paraît que c'est très joli, quoi. Pourquoi ? Non, parce que d'après ce qu'on m'a dit, ça a beaucoup changé. Déjà, il y a un monde fou. Ah oui, mais ça, ça ne me gêne pas. Parce que les plages du Nord sont très mal fréquentées, limite dangereuses. Ah ? Bon, ben, on fera bien attention, merci. Parce qu'en fait, ils ont créé un énorme camping avec deux boîtes de nuit. Ça fait un boucan terrible. C'est les vacances, hein. Et puis, voilà, M.Pitou, on a été jeunes, n'est-ce pas ? Oui, mais les méduses, des tonnes de méduses, chaque année. Ah, pour les enfants, moi, c'est trop dangereux. Au pire, on n'ira pas dans l'eau. C'est pas très grave, c'est les vacances. Bien sûr, bien sûr. Non, je crois que vous comprenez pas très bien, en fait, M.M.Mariani. C'est moi qui vais à Mimisan, d'accord ? Ce sont mes vacances, loin de mes élèves et surtout de leurs parents, ok ? Alors, soit vous changez d'idée, soit vous changez d'école. Salut. Mme Pitou ? Pas de Mme Pitou. Votre fils a donc une excellente moyenne, des connaissances très sûres et pourquoi vous me regardez comme ça ? En fait, je crois que je vous en vis. En fait, je crois que j'aurais aimé être prof. Enseigner, transmettre son savoir à des générations entières, ça me... Oui, mais enfin, il n'y a pas que des bons côtés, vous savez. Certes, certes, mais c'est un beau métier. Et puis, quand je vous vois, là, transmettre le fruit de votre travail à un parent d'élève pour l'aider à accompagner son fils, j'aimerais être à votre place. Vous aimeriez être à ma place ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Et moi, j'adorerais être à la vôtre. Ah. On essaie ? Hum, pardon ? Ben, de changer de place. Vous devenez prof maintenant deux minutes et moi, parent d'élève. Hum, allez ! Je me lance. Votre fils, donc, a de très bonnes notes, d'une manière générale, mais quand même, je vois, là, il y a une petite difficulté à l'oral. Qui la faute ? Mon fils a d'excellentes notes à l'oral en toutes les matières, sauf la vôtre. Mais j'imagine que vous n'êtes pour rien. La ferme ! Je paie votre solaire avec mes impôts, donc vous êtes moins employés. Alors, si vous vous êtes critiqué mon fils, je vais m'occuper de votre cas, moi, hein ? Parasite, boulet, mais je sais pas ce qui me retient de vous casser la... Qu'est-ce que... On disait quoi, déjà ? Ah oui. On disait que vous aimeriez être à ma place, c'est ça, hein ? C'est ça. Ah. Hein ? Voilà. Euh, on peut... On peut, oui, bien sûr. Oui, évidemment. Oui. Bonjour, Régis. Je peux te parler cinq minutes ? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Je viens d'établir un rapport de statistiques sur la fréquentation des élèves à l'infirmerie. Et alors ? Et alors, il ressort de manière flagrante que plus de 60% des élèves viennent me voir soit avant d'aller à un cours avec toi, soit après. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire qu'ils ont peur de toi, Régis. Tu crois ? Mais j'en suis certaine. Maudé ventre, gorge nouée, vomissement, c'est des symptômes purément psychosomatiques. Écoute, Audrey, je te promets, dès la semaine prochaine, ça va changer. C'est vrai ? Absolument. On va bientôt manipuler de l'acide chlorhydrique. Comme ça, ils viendront te voir pendant mes cours. Et crois-moi, ce ne sera pas psychosomatique. Je t'ai pris en flag avec mon vélo. C'est parti, un bruit. T'as pas dit, on m'a dit aussi. C'est le dernier de suivre à la mode ? Ouais. Les élèves n'arrêtent pas avec ça. J'adore cette chanson. Méfie-toi. Mais quoi ? À force de fréquenter les élèves, ils déteignent tout doucement sur nous. Tu crois ? Regarde, Sylvain, ça fait cinq ans qu'il enseigne. Il a commencé par ne plus articuler, ensuite, il s'est mis à manger n'importe quoi et maintenant, carrément, il va faire des graffitis avec eux. T'as raison ? Ah oui, oui. Personne n'est à l'abri. Moi-même, de temps en temps, il m'arrive de dire cool. 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 Ça sort tout seul. Cool. Enfin, heureusement, je relis racine et ça repart. Tu crois que je suis foutue ? Pas d'autres symptômes que la musique d'ado ? Ah non, non, non. Vraiment, c'est le seul. Bonjour, madame Truche. Allô, miche champi. Joliot. Euh, t'as vu, hein, Montana ? Oh, non, mais elle est tombée. Oh, je suis foutue. Je suis foutue. Allez là, madame Pitou. Bon, écoutez, la semaine du goût aux primaires, moi, je veux bien, mais il est hors de question que je laisse Charlotte avaler de tels immondices. Même le rac n'est pas difficile. Ça fait deux jours qu'elle mangerait à la cantine et qu'elle rentre morte de faim. Non, mais du poulet au cacao et des spaghettis à la cannelle. Servir ça à des enfants ? Non, mais alors, la semaine du goût, c'est une idée de monsieur Ricodot et vous l'avez élue déléguée des parents d'élèves. Alors, si vous êtes pas contentes, vous allez vous plaindre à monsieur Ricodot. Mais d'accord, mais il est où, monsieur Ricodot ? Il est pas là. Oh, bon, comme toujours, quand on a besoin de lui. Le principal, il en pense quoi de cette semaine du goût ? Il est pas là de la semaine, le principal. Attendez, je sais pas, c'est des retétés ou quoi, là ? Ils fuient leur responsabilité, c'est ça ? Non, ils sont juste en train de vomir, d'accord ? Il y a pas que les élèves qui mangent à la cantine, il y a les professeurs, eux. Ah oui. Le poulet à la cannelle, déjà à manger, il m'a leur a grommis. Pardon. Il n'y a pas de problème, madame Pitou ? On va... On va... Voilà. Au revoir, madame Pitou. Merci pour votre... pour votre accueil. Attention. Vidal, trop c'est trop. Vous avez passé tout le cours à ricaine avec vos amis tout en gribouillant sur ce cahier. Donnez-le-moi. Non. Donnez-le-moi ! Vous savez ce que c'est ça, Vidal ? C'est un manque de respect et je ne supporterai pas que vous ridiculiez ainsi vos professeurs. Non, ne donne pas mon cahier. Fille ! Ça va acheter, ça. Vous... Et en même temps, madame, je n'ai rien inventé, hein ? Justine. Ça va, ça va. Merci.